Bienvenue à cette deuxième présentation du Global Interclub. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas le chat pendant que mon diaporama part, automatiquement évidemment. Alors, je me présente, je m'appelle Philippe Massia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a parmi vous qui me connaissent depuis, je dirais, même jusqu'à deux décennies. Et ce que vous allez voir ce soir, eh bien, sachez que c'est en pré-lancement. Je dirais même en pré-ré-lancement, puisque l'ouverture du Global Interclub est prévue pour cet automne tout au plus, ou alors il y a quelques retards au niveau de l'informatique, ce qui peut arriver évidemment. Ce sera de toute façon avant la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que c'est que le Global Interclub ? Alors, d'abord, c'est assez simple. D'abord, je vais vous parler un petit peu de la motivation qui a créé ce programme. Personnellement, c'est moi qui suis à la source et qui ai conçu le programme que vous allez voir, d'ailleurs, qui est prévu de se développer en deux étapes. Comment c'est arrivé ? Pour commencer, bon, vous sachez que j'ai une longue expérience dans le marketing de réseau et en tant qu'entrepreneur aussi. Je suis un expatrié chronique, je suis français, mais expatrié chronique, puisque j'ai quitté la France à l'âge de 19 ans et j'ai une deuxième citoyenneté qui est celle du Canada où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Alors, je suis en Europe actuellement pour quelque temps, le temps de mettre tout ça en place avant de rebouger d'ici. Alors, pourquoi le Global Interclub ? Eh bien, vous savez, tout le monde est au courant de la situation économique. Et l'année dernière, en fin d'année, lorsque nous avons eu droit au début des Gilets jaunes, en fin d'année, je me suis dit, bon, on voit très bien que les populations s'appauvrisent de plus en plus un petit peu partout, les riches s'enrichissent de plus en plus, les classes moyennes fondent comme glaçons au soleil. et je me suis dit, bon, là, je ne pense pas qu'ils obtiennent grand-chose, la preuve. On voit bien que c'est presque éteint aujourd'hui et qu'ils n'ont pas obtenu grand-chose. Et je me suis dit, moi, il serait peut-être temps de faire quelque chose d'autre par nous-mêmes sans attendre toujours après les gouvernements. Et j'ai eu cette idée de monter quelque chose de collectif, quelque chose qui est de l'économie sociale, solidaire. et j'en ai parlé à quelques amis qui me connaissaient de longue date, qui savaient que j'avais aussi une très longue expérience en marketing de réseau, donc en MLM, et qui m'ont dit, Philippe, on te suit, on est avec toi, on va faire. Et j'ai commencé à plancher sur le sujet en début d'année. Et depuis, je bosse là-dessus, tout simplement. Je bosse là-dessus. Alors, je répète que, oui, même si je suis à la source du programme, au niveau du concept, je ne suis pas seul. J'ai une équipe d'amis, de collaborateurs avec moi qui me suivent et qui vont m'aider à mener ce projet à terme, tout simplement. Alors, parmi vous, il y a des gens qui ne me connaissaient pas et qui apparaissent, qui viennent pour peut-être la première fois ce soir. Donc, voilà, c'est un peu l'introduction que je voulais vous faire à ce niveau-là. Et le Global Interclub, il a aussi, vous savez, le marketing de réseau, j'en ai fait. J'ai eu de très belles réussites. On a eu des hauts et des bas. Et normalement, même quand vous avez un gros succès, ce qui n'est pas donné à tout le monde, dans du marketing de réseau, il arrive que ça se termine. Moi, le dernier succès que j'ai eu qui était assez important puisque j'ai duré six ans avec cette compagnie-là et j'ai monté une équipe qui frise les 40 000 personnes et pourtant, je n'y suis plus. C'est que nous sommes tous, quand on rentre dans un marketing de réseau, il y a deux possibilités. Soit on rentre dans quelque chose qui n'est pas sérieux, donc qui finit toujours en coup de poisson, qui est, disons, une arnaque, tout simplement. Soit on rentre dans de bonnes sociétés, mais qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions au bon moment et au bon endroit. Ce qui veut dire que quand on est dépendant des décisions, d'une compagnie, d'une direction, et qu'ils prennent les mauvaises décisions, ou qu'ils n'aboutissent pas, ou qu'ils ne livrent pas ce qu'ils avaient prévu de livrer, eh bien, ça peut très bien s'effondrer. Donc, on est toujours dépendant de quelque chose. Et au niveau des escrocs, eh bien, quand ça va mal et que les gens recherchent des moyens de s'en sortir et sont un peu désespérés, eh bien, on a tendance à s'en aller dans des programmes qui sont faciles d'accès et qui sont montés par des gens qui sont totalement sans scrupules et qui profitent donc de ce désarroi de la population. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais essayer d'être le plus court possible. Et aujourd'hui, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans cette période de pré-lancement. On est en train de créer le début du réseau, c'est-à-dire un réseau de membres fondateurs. Voilà. Vous allez voir, c'est du financement participatif. Il y a déjà beaucoup d'argent à l'enregistré, de dépenser pour ce programme-là. Mais il y a aussi des membres qui participent, qui obtiennent évidemment des avantages exceptionnels, des avantages qui ne se reproduiront pas et qui participent au lancement, à une partie du financement. En réalité, voilà. C'est le but des membres fondateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, commençons la présentation. Et l'objectif du Global Interclub, c'est simple, c'est mettre l'humain au centre. C'est collaboratif, c'est coopératif, on peut dire. Nous sommes un groupe de gens qui nous connaissons bien, qui avons travaillé longtemps ensemble, qui nous sommes tout simplement réunis pour créer quelque chose qui va penser à l'humain avant tout. Alors, nous allons s'effondrer de façon à bénéficier collectivement de ces mêmes leviers économiques qui sont utilisés par ces élites mondiales depuis de nombreuses années, et puis ces élites qui s'enrichissent de plus en plus au détriment de la masse populaire. Alors, le programme devait se lancer dès le départ au complet, mais on a décidé, vu le temps que ça aurait pris, etc., de faire ça en deux étapes. Et je vais vous présenter ce soir surtout la première étape qui va permettre d'aller jusqu'à la deuxième. Donc, en première étape, le Global Interclub, qui va ouvrir d'ici la fin 2019, cet automne, si tout va bien, c'est la création d'un pool d'investissement solidaire. Voilà, avec cet argent-là, évidemment, on pourra faire beaucoup de choses au bénéfice de nous tous. Alors, ce sont des revenus immédiats dès l'ouverture et vous allez voir les services auto-financés très rapidement, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et c'est une participation qui est réellement à la portée de tous dans le monde entier, même pour les plus démunis. C'est vraiment pensé pour les gens qui ont les moyens de rentrer n'importe où ailleurs, mais les plus nombreux sur la planète, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Inde, ils sont les plus nombreux, en général, à n'avoir aucune chance pour participer à des programmes sérieux. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est prévu donc pour en 2020 et ce sera la création de la division écologique qui est l'étape finale, le but final de ce programme. Alors, ces mises en place progressives de projets au bénéfice de l'humain dans différentes régions de la planète, ce seront des projets qui seront mis sur la table, proposés par les membres eux-mêmes, particulièrement les membres fondateurs qui auront participé le plus et participé le plus au développement. Alors, ce sont des revenus et là aussi des services autofinancés. Évidemment, ce seront les membres de cette étape 1 que nous allons ouvrir d'ici la fin de l'année qui auront accès à ces villages dont je vais vous reparler dans quelques minutes un petit peu plus en détail. Alors, l'étape 1, pour commencer. Le Global Interclub a pour objectif de créer un levier économique solidaire et international ouvert au grand public et pas seulement aux élites. Rappelez-vous bien, ce que je dis, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a des millions et des millions, on ne va pas dire des centaines de millions de personnes sur la planète à qui nous allons donner une chance de nous rejoindre, d'obtenir un peu plus dans la vie et même du plaisir au-delà, vous allez voir tout à l'heure. Donc, le Global Interclub offre la possibilité de participer collectivement à des opérations financières, je répète encore là, quelle que soit sa propre situation économique. Même quand vous n'avez pas un euro ou un dollar en poche pour vous lancer dans un quelconque programme, avec nous, vous allez voir, ce sera possible. Le Global Interclub permet aussi de bénéficier de biens et services sans débourser d'argent, grâce au levier assuré par la puissance du collectif. Et là aussi, je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus loin, je ne fais qu'introduire et résumer notre objectif. Alors, le Global Interclub collabore avec des affiliés indépendants, ce que nous sommes tous, des membres du club, mais nous sommes des affiliés. Et il n'y a aucune obligation de s'impliquer dans le développement. Et par contre, les affiliés que le feront maximiseront leurs propres revenus. Alors, les premiers revenus des affiliés proviennent de commissions d'apporteurs d'affaires par la participation à la croissance du club. Donc, qu'est-ce que c'est que la croissance du club ? Eh bien, c'est la croissance du fonds collectif qui va nous permettre de faire beaucoup de choses ensemble. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des métiers, comme tout simplement le gestionnaire de patrimoine, qui offrent à des investisseurs la possibilité de rentrer dans certains programmes. Ils reçoivent des commissions. Donc, sur la base, c'est le même principe, mais évidemment, à un autre niveau, beaucoup plus abordable. Les revenus des affiliés proviennent aussi des dividendes issus des autres projets à venir du club, comme la deuxième partie qui se fera au niveau des villages écologiques dont on va parler dans quelques minutes. Le Global Interclub, mesdames, messieurs, offrent une possibilité pour contrecarrer les difficultés économiques. Je ne dis pas que c'est la seule, je dis que c'est une des possibilités qui est faite pour ça, contrecarrer les difficultés économiques, l'appauvrissement des masses populaires qui devient de plus en plus critique dans le monde entier. Et je pense que la plupart, nous sommes tous au courant de ce qui est en train de se passer, même quand on est bien soi-même, on voit bien qu'autour de nous, les gens sont de plus en plus mal, et ce n'est pas uniquement en France ou au Canada, il y a des tas de pays où ça arrive. Et cette crise humanitaire, eh bien, se développe d'une façon exponentielle depuis des décennies, je dirais depuis 20-30 ans, en croissance tout le temps, et arriver à déjouer ce phénomène, eh bien, ce n'est réalisable qu'au travers de projets collectifs accessibles au plus grand nombre. voilà, seule personne ne s'en sortira à moins de faire partie déjà des élites de ce monde. Si on veut s'en sortir, il faut le faire ensemble et mettre cette possibilité à la portée du plus grand nombre. Et vous allez voir que c'est le but réellement de ce programme, c'est ce qui nous a motivés parce qu'on est conscient, on est vraiment conscient que ça va mal et si on ne se regroupe pas sur des projets simples à la portée de tous, eh bien, on ne sait pas trop où on va s'en aller d'ici 4-5 ans. Alors, le Global Interclub fonctionne selon le puissant levier du marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, voilà, appelons-le comme on veut, palier multiple, multi-level marketing. C'est ce que je pratique depuis quelques années avec certains succès et nous adaptons ce programme-là avec ces leviers-là. D'accord. Alors, ensuite, le Global Interclub développera au fur et à mesure de sa croissance plusieurs projets à vocation humanitaire. Je le répète parce que c'est le but, mettre l'humain au centre. Alors, ces projets se développeront par la création de sociétés et compagnies différentes qui font partie du même groupe avec des plans de marketing différents et la participation des membres, donc des affiliés, ne sera pas une obligation. il n'y aura aucune obligation, il n'y aura pas d'upgrade automatique pour passer dans autre chose. Ce sera un choix personnel, mais ceux qui le feront pourront réaliser de nouveaux revenus et puis ils s'impliqueront selon leurs affinités. Et ces projets se développeront, par exemple, dans le domaine de l'écotourisme, l'écologie en général, la protection de la santé pour tous, mais toujours le plus possible à l'échelle de la planète. Je vais simplement vous donner un exemple. Vous savez que la santé, les soins de santé, ce n'est pas la majorité des pays qui les offrent à la population. Et même dans des pays comme la France, par exemple, vous voyez qu'on nous exige et on nous demande de plus en plus de prendre des assurances à côté de ça, etc. Après, ils sont en train de couper dans tout. Je regardais un portail généralement où ils nous encourageaient à investir ce qui existe déjà au Canada avec ce que l'on appelle les REER, à investir nous-mêmes alors que théoriquement on paye toute notre vie pour la retraite et on nous demande de faire des investissements privés, nous encourage à faire des investissements privés pour nous garantir une meilleure retraite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont en train de couper, qu'ils vont couper de plus en plus. Et voilà, c'est le libéralisme à outrance et des tas d'acquis que nous avions vont disparaître peu à peu. Il suffit de s'intéresser d'un peu plus près aux informations mais pas vraiment ce qu'on entend à la télévision mais aux nouvelles sur des canaux beaucoup plus spécialisés pour réaliser et ouvrir les yeux surtout, sortir de son smartphone, lever le nez et regarder réellement ce qui se passe. Donc, au niveau de la santé, il y a des pays où il n'y a absolument aucune possibilité de se faire soigner à moins de payer. Les États-Unis, c'est le cas mais à part que les grandes entreprises aux États-Unis assurent leurs employés avec des assurances privées, des assurances de groupe, il y a des pays où ça n'existe même pas. Par contre, il existe de grandes compagnies d'assurance qui travaillent avec des grands groupes qui ont des centaines de milliers d'employés et ce que nous voulons faire, c'est qu'il se rajoutera un programme à ça qui sera basé uniquement sur les soins de santé, sur la protection de la santé et on offrira donc, on ira négocier pour les différents pays avec des grandes compagnies internationales, négocier certains soins disponibles dépendamment du pays. C'est juste un exemple, je le répète, c'est mettre l'humain au centre, c'est se resserrer les rangs tous ensemble, essayer de créer des projets qui vont être positifs pour tout le monde, même pour les plus démunis et les plus défavorisés à travers la planète. Je continue donc et je vais passer à la deuxième étape, ce qui va arriver en 2020 lorsqu'on aura bien établi cette première étape. Donc, le Global Interclub a pour vocation entre autres de développer une division qui construira des villages écologiques et autonomes capables de fonctionner aux besoins même en autarcie. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si demain, pour une raison ou pour une autre, l'économie s'effondre, on pourra dire que dans ces villages-là, on pourra vivre sans aucun besoin extérieur, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau de l'énergie, au niveau de la nourriture, etc. En attendant, eh bien, ces villages, en plus de créer de l'emploi local, eh bien, cette division sera lancée courant 2020 dès que le pool d'investissement de l'étape 1 sera suffisamment établi. Mais ce projet aura pour objectif de créer aussi des lieux de vacances exotiques pour les affiliés du club. Mais vous allez voir que ce seront des lieux de vacances gratuits en plus de ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'usufruit de ces villages écologiques, c'est-à-dire l'utilisation, l'usage, eh bien, c'est les affiliés qui se le mériteront et se partageront les parts de séjour selon leur implication dans le développement de cette division. Écoutez, ça va fonctionner un petit peu comme le time-sharing. On va pouvoir, évidemment, dans cette division, gagner de l'argent, mais aussi accumuler des semaines, pour ne pas dire des mois ou plus, dans ces villages-là, des différents petits pingalots exotiques qu'il y aura, tout, évidemment, fait en matériaux locaux. Et les membres qui auront des parts en time-sharing là-dessus, pourront l'utiliser quand ils voudront, pourront envoyer même des amis à leur place. Et lorsque ce sera libre, eh bien, il y aura une administration qui fera de l'allocation et les bénéfices retourneront aux membres qui ont ses propres parts-là. Évidemment, avec un pourcentage pour l'administration, ça va de soi. Voilà, donc ça, c'est le futur, c'était le but, le but final du projet et il a été décortiqué en deux étapes, tout simplement, parce qu'il faut être réaliste pour lancer cette division-là. Il va falloir avoir quand même un capital beaucoup plus important de ce que nous avons besoin pour lancer la première étape. Voilà. Je continue maintenant, mes chers amis, et je vais passer, évidemment, à la présentation d'affaires, ce qui, probablement, vous intéresse énormément si vous êtes là ce soir. Mais c'était important que je fasse une introduction sur notre motivation, sur qui nous sommes et on ne se cache pas du tout. Vous savez, il y a de nombreux programmes qui naissent sur Internet, des petits programmes très simples. Vous allez voir, ce que je vais vous montrer, c'est aussi très simple. Certaines personnes vont se dire « Mais j'ai déjà vu des choses comme ça, ou ça ressemble à ci ou à ça. » On a donné, oui, il existe plein, plein de programmes simples qui sortent avec des gens qu'on ne sait pas qui c'est, d'où ça sort d'ailleurs. Au bout de six mois, ça n'existe plus. Ces gens la ferment parce qu'ils ont gagné déjà beaucoup d'argent, trois mois après, ils en ouvrent un autre, etc. Ici, vous êtes face à des gens qui sont connus de beaucoup de monde et qui ne se cachent pas. Donc, nous avons une société qui a été créée. Je vous avoue que la société, loin d'être française, évidemment, elle a été créée au Wyoming, aux États-Unis et tout est en cours actuellement de construction au niveau des services bancaires de paiement pour payer les membres, pour engaisser, etc. Tout ça prend un certain temps et tout ça est encore en train de se... Nous avons un courtier qui travaille là-dessus et qui est en train de monter toutes les solutions. En tout cas, tout ça sera en place quand ce sera ouvert. Donc, je disais que ce que vous allez voir va vous rappeler certainement certaines choses, mais voilà, vous savez maintenant d'où ça vient et qui est à la tête de ça. Donc, étape 1, il y a 4 programmes et 4 plans de rémunération. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune obligation de participer aux 4 programmes. La seule obligation, c'est que si vous voulez aller dans le deuxième, il faut passer par le premier et si vous voulez aller dans le troisième, il faudra passer par le deuxième et ceci jusqu'au 4e programme. Alors, il n'y a pas de grade automatique comme ça se fait dans certains. C'est les gens qui décident et pourquoi il y a 4 programmes ? En réalité, on aurait pu en faire 2, les 2 derniers, c'est ça, le vrai business, il est là, même si le deuxième est relativement intéressant. Mais si on a fait un premier programme que vous allez voir maintenant, c'est tout simplement la motivation était de pouvoir ouvrir la porte à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, nos programmes vont se dérouler au travers d'une matrice forcée à 2 lignées multipliées par 2 lignées. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une position qui se multiplie par 2. Voilà. 2 positions qui se rattachent. Vous en avez 4 ensuite. 2 par 2 toujours. Et puis ensuite, il y en aura 8. Et puis, si on continue, eh bien, ça va aller comme ça jusqu'à l'infini. Toujours 2 qui se rattachent à 2, tout simplement. Et c'est au travers de cette matrice. En réalité, il y en a 4. Il y en a une par programme. D'accord ? Au travers de cette matrice vont se dérouler ce que un bon nombre d'entre vous connaissez. Des cycles. Des cycles, ce sont des petites matrices qui démarrent à partir d'une position. Voilà. Disons que la position du haut, vous avez vu sortir le 7 positions, ce serait, c'est ma position, c'est votre position. Quand vous êtes affilié, vous recevez une position dans le programme dans lequel vous rentrez, dans le ou les programmes dans lesquels vous rentrez. C'est multiplié par 4. Et le cycle, eh bien, il est terminé lorsque les 6 positions d'en bas sont pleines, tout simplement. Alors, nous n'avons droit qu'à une seule position par programme dans le Global Interclub. On participe à un programme, on paye une fois à vie et c'est tout. Pas de qualification mensuelle, pas de commande à refaire pour rester qualifié tous les mois, pas de minimum, voilà, c'est très simple. Donc, on prend le gros problème dans la plupart des marketing de réseau que j'ai travaillé moi-même énormément avec des produits où j'ai eu de très gros soucis dans la santé, c'est que la plupart des gens, j'étais cet après-midi à une réunion assez importante avec un groupe de gens et quelqu'un expliquait un programme et les personnes qui étaient en face qui n'étaient pas des habitués du MLM, le seul souci qu'ils avaient, c'était qu'ils devaient recommander tous les mois et ils n'étaient pas certains, eux, parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, d'être capables de gagner assez pour pouvoir recommander. Donc, des gens qui sont très fragiles économiquement parlant. Ici, on décide dans le coin on rentre, dans le coin on peut rentrer et à partir de là, c'est terminé, vous n'avez plus un sou à sortir du restant de votre vie tant que ce programme existera et que l'économie nous permettra de continuer. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un cycle ici beaucoup plus en détail. Voilà cette petite matrice. Une matrice forcée de 2 multipliée par 2 lignées. Alors, lorsque vous vous inscrivez dans un programme, je vais représenter votre position par une bille rouge tout simplement pour bien se comprendre. Lorsque vous rentrez dans le programme, vous avez une matrice comme ça qui s'ouvre et vous avez votre position qui se place ici. Voilà. Ça se passe pareil dans les 4 programmes. Ce sont les mêmes matrices mais ce n'est pas le même coût et ce n'est pas le même rendement non plus. Alors, on a quelque chose, il y a une duplication par deux qui se fait que ce soit dans la matrice centrale ou dans les cycles. Et pour que ça fonctionne réellement longtemps, très longtemps, eh bien, nous devons au moins essayer de multiplier par deux, tout simplement de dupliquer par deux. Là, j'ai fait, il y a 6 positions à remplir pour que le cycle se termine. Ça se remplit de gauche à droite, une ligne après l'autre. Quoi qu'il est fort possible que nous laissions l'option de pouvoir les remplir manuellement. Donc, de choisir si vous le mettez vous-même à droite ou à gauche ou en dessous de qui. D'accord ? Quand vous en avez un de plus. Maintenant, la duplication par deux, elle est importante pour que ça dure longtemps. donc, les personnes qui vont participer à cette duplication par deux, ceux qui l'auront atteint, mais duplication par deux, pas dans chaque cycle, non, duplication par deux, eux au moins, une fois, dans le programme complet, dans chacun des quatre programmes. D'accord ? Quand je dis le programme, pensez qu'il y en a quatre et c'est la même chose pour les quatre. Au moins une fois, pas obligatoirement dans la petite matrice qui est là, non, du moment que vous avez vos deux dans le même programme que vous, vous êtes qualifié pour quand vous avez des revenus, des revenus qui proviennent des cycles, quand le cycle se termine, eh bien, vous touchez votre argent à 100%. Donc, pour identifier vos filles personnelles, j'ai fait des billes vertes. On va dire que vous en rentrez un, il rentre ici sur votre gauche et j'ai fait des billes noires pour tous ceux qui ne sont pas vos filles personnelles. Voilà, qui viennent par débordement, qui soient en deuxième génération, en troisième génération. Ce n'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que vous avez, combien de filles vous avez et puis essayer, évidemment, avec eux, de voir s'ils arrivent à trouver leurs deux filles. Donc, on va dire qu'ici, il y en a une qui arrive, vous ne savez pas qui c'est parce que ça ne peut être que du débordement. Si c'était quelqu'un à vous qui est rentré dans ce cycle, il serait vert. Ce n'est pas le cas. Comme il est arrivé là et que juste au-dessus, il y a vous, ça ne peut venir que par débordement de quelqu'un qui était là, votre parrain même. On va dire que quelqu'un d'autre arrive ici et puis encore ici et puis là, vous trouvez votre deuxième fiole. Je l'ai mis là mais il pourrait ne pas être dans ce cycle. Et puis, ça se rend. Et vous venez de cycler. Si vous venez de cycler et que vous avez vos deux, même s'ils ne sont pas dans ce cycle-là, vous allez encaisser 100% de ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans les quatre programmes. Maintenant, si vous cyclez et que vous n'avez pas encore vos deux dans le programme dans lequel vous cyclez, même juste un, mais pas encore les deux, eh bien, vous ne toucherez que 25% des commissions. Eh oui, jusqu'à ce que vous ayez vos deux et quand vous aurez vos deux, eh bien, les cycles suivants seront plus à 100%. Donc, c'est pour encourager la duplication par deux qui sera importante pour que ça dure très, très longtemps. Maintenant, lorsque votre cycle sera terminé par débordement, même, ok, voyez-vous, là, vous ne voyez pas de billes vertes, c'est tout simplement du débordement, lorsque votre cycle sera terminé, qu'il soit par débordement ou que vous soyez qualifié, eh bien, il redémarre. Eh oui, chaque fois qu'un cycle se termine, vous avez un autre cycle qui s'ouvre dans la descendance de votre propre parrain, ce qui veut dire que les cycles de vos filleuls, eh bien, vous suivent, tout simplement, vous suivent. Lorsque votre cycle démarre de nouveau, eh bien, tout à l'heure, les cycles de vos filleuls vont vous rejoindre dans le nouveau cycle. Donc, c'est un programme qui se régénère constamment, constamment, constamment. Ce sont de tout petits cycles, c'est juste six positions à remplir, rien d'autre. Pas quinze et plus, non, six positions et vous cyclez. Et plus vous aurez des filleuls et plus nous aurons des fillules et vous allez voir que c'est possible d'en avoir énormément, surtout dans le premier programme, eh bien, plus vous cyclez. Voilà, et on pourra même cycler plusieurs fois par jour, particulièrement dans les plus petits programmes, les deux du début. Je vais vous montrer maintenant les quatre plans. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il y a une matrice centrale et des petits cycles qui se développent dedans et on encaisse chaque fois que le cycle se termine. Et ça redémarre et ça redémarre. Alors, nous avons trois types de commissions. Il y a du cash en dollars ou en bitcoin. OK ? Parce que le bitcoin, ma foi, on est aussi bien d'en garder un petit peu, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir. Et nous avons des points, des points GIC Travel et des points GIC Gold. Je vais vous expliquer ce que c'est à partir de la page suivante. Donc, nous allons dans le premier programme. Regardez ça. 5 euros pour membres juniors. Pourquoi 5 euros ? Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que 5 euros, c'est à la portée de tout le monde, même parmi les plus pauvres. Et même s'ils n'ont pas ce 5 euros, vous allez voir tout à l'heure qu'ils peuvent nous rejoindre pareil. Donc, le membership, c'est ce petit programme qui offre le statut de membre junior et les revenus de ce programme sont dus au partage du pool. Il va rentrer des milliers et des milliers de 5 euros et il y a des commissions qui sont payées. Et les commissions sont payées chaque fois que le cycle de 2,4 se remplit automatiquement. Alors, en réalité, le prochain cycle n'est pas gratuit. On a réservé un 5 euros qui vous appartient pour le remettre dans le système. Regardez bien ici ce qui se passe. Voilà. À chaque fois, vous avez un 5 euros qui est réservé de vos revenus pour rentrer dans le système. Donc, c'est en mille limités. Avec ce petit programme-là, on peut rentrer du monde dans des gens dans le monde entier et vous pouvez arriver à cycler plusieurs fois par jour tout simplement. Voilà. OK ? Donc, ça, c'est le petit programme qui a été fait pour ouvrir la porte au plus grand nombre. Maintenant, on aurait pu commencer par le deuxième tout simplement qui aurait pu être le statut de membre tel que vous le voyez là à 50 euros. Voilà. Alors, le programme numéro 2 peut s'autofinancer évidemment entièrement grâce au programme numéro 1. Quelqu'un qui ne peut pas mettre 50 plus 5 donc 55 peut dire moi, je ne peux mettre que 5 et j'ai juste à travailler et à chaque fois que je fais un cycle, j'ai un 5, un 5. Au bout de 10 cycles, je peux rentrer dans le programme numéro 2. Ça, ça nous offre le statut de membre senior VIP mais ça, c'est la véritable entrée du programme et c'est celle qui nous permet d'accéder au programme 3 et 4 où là, on est réellement en affaire. Alors, regardez le financier, c'est exactement le même principe. Dès que vous avez un 50, il y a un autre 50 qui est réservé qui vous ouvre un autre cycle. Vos filleuls dans le meilleur des mondes vont vous suivre directement dans les autres cycles dans le meilleur des mondes parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut en avoir le plus possible. Et vos filleuls vont vous suivre. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous allez travailler, vos cycles s'ouvrent et ceux qui suivent, qui vous rejoignent, sont les mêmes qui étaient dans le précédent. Voilà, c'est la beauté de la chose et c'est ce qui va rendre les choses, le système très dynamique. Donc ça, c'est le deuxième programme qui aurait pu être le premier en réalité. Je le répète, s'il y a un programme à 5, c'est pour faciliter les choses au plus grand nombre sur la planète. Maintenant, arrivons au business réellement. Le troisième programme, lui, mes chers amis, il est à 500 euros. C'est le Green Holiday, objectif. Des vacances écologiques intégralement payées et vers les plus belles destinations de la planète. Alors, des achats de voyages, tout compris, réalisés collectivement pour un plus grand pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la compagnie va négocier auprès de tout opérateur. C'est facile de se sortir des prix pour 200, pour 300 personnes, 500 personnes et les afficher sur le site web qui sera en ligne dès que ça ouvrira parce que le site que vous avez pu voir maintenant, c'est un site de pré-lancement. Ce n'est pas le site où il y a encore le back office et notre génial prix, etc. Donc, on va négocier des prix et on va les afficher sur notre site et ceux qui voudront y participer pourront y participer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque cycle de 4, vous recevez 500 euros plus 300 points. Dites-vous bien que le point est de valeur d'un euro et ces 300 points sont mis de côté quand vous aurez 3 cycles de fait, vous aurez 900 points qui représentent 900 euros. Et s'il y a assez d'argent pour acheter un voyage qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Là, les points vous sont retirés, votre voyage est payé. Et si, à la date du voyage, on n'a pas assez de monde, on vous remet les points dans votre compte. Et si vous ne voulez pas voyager, parce que vous n'aimez pas voyager, vous ne supportez pas l'avion ni quoi que ce soit, vous êtes bien là où vous êtes. Vous pourrez les vendre à d'autres membres à l'intérieur du site web du back office. Tout simplement, les vendre au prix que vous voudrez, au prix que ça vaut ou moins cher, c'est vous qui voyez. Ou les passer à un de vos filles, ou faire des concours et leur offrir tout simplement des points que vous avez à calculer. Alors là, c'est pareil, c'est chaque cycle 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 1-500 est réservé et vous ouvre notre cycle et votre équipe vous suit dans le prochain. Donc, 500 dollars plus 300 points du cycle en illimité. Maintenant, les vraies ligues majeures ont monté le gros programme. Eh bien, figurez-vous que le gros programme, on commence à parler de quelque chose de plus important. Il est à 5 000 euros. C'est le Golden Share. Objectif, investir. Une partie de nos revenus qui proviendront. Alors, quand vous serez dans le niveau 3, dans le programme 3, le 2 et le 1 seront en train de cycler. Ils ne seront pas arrêtés. Quand vous serez dans le 4, le 3, le 2 et le 1 sont aussi en train de cycler. Et là, ce qu'on veut faire, c'est prendre une partie de nos revenus et les investir dans de l'or légal, donc des petits lingots d'or qui existent dans d'autres sociétés, d'autres programmes connus, très connus depuis des années. Mais nous, c'est basé sur un achat collectif, c'est-à-dire diversifier, avoir une valeur repule. Si demain, l'argent, comme on en parle de plus en plus, qu'on attend un crash et que l'argent tombe n'importe quoi, un petit lingot d'un gramme, ça se négocie très bien, c'est une valeur repule, tout simplement. Alors, cette première étape, c'est le même principe ici, 5 000 de côté, 5 000 payés, 5 000 remis plus 2 000 points à chaque fois. Voilà, c'est ça. Alors, comme je vous dis, c'est un programme qui est très simple. on gagne des sous, on en a besoin, on en a tous besoin et celui qui n'en a pas besoin, en général, la plupart des gens qui viennent à une présentation comme celle-là, c'est qu'ils en ont besoin et on en a tous besoin, on a tous besoin de pouvoir prendre un peu de vacances dans des endroits de rêve et on est nombreux à ne pas en avoir les moyens. On voit bien, je parlais avec des amis qui sont dans le sud de la France actuellement qui me disent mais il n'y a presque pas de monde par rapport aux années précédentes. Alors, il y a ceux qui ont des sous, qui ont de l'argent, qui partent loin, dans des endroits exotiques et puis il y a ceux qui ne peuvent même plus partir ou qui restent dans des campings ou des endroits près de chez eux. Voilà. Et donc, on a possibilité, en travaillant un peu, d'avoir rapidement des voyages et quand on commence à gagner pas mal, eh bien, de préserver, de protéger une partie de nos avoirs en le changeant dans cette valeur au plus qui est l'or et qui sera éternelle, on peut dire, puisque depuis toujours, c'est ce qui est le plus sûr sur la planète. Voilà pour le programme, mes chers amis, c'est là que ça s'arrête. Maintenant, il y a des leviers qui garantissent tout ça. Là, je vais vous résumer les quatre programmes. Je répète que c'est un seul investissement autorisé par programme. Vous ne pouvez pas mettre deux, trois, sept positions. C'est une seule fois. Nous nous chargeons tout simplement de remettre en jeu pour vous les autres cycles. tout simplement. Je résume ici le pacte de participation, le forfait, donc c'est 5, 50, 500 ou 5000. Si vous voulez aller dans celui à 50, il faut aussi être dans le 1, dans le 5. Si vous voulez aller dans celui à 500, d'ailleurs, c'est les trois meilleures positions. En tant que membre fondateur, sachez que quand vous prenez des positions aujourd'hui, vous êtes placé tout en haut de la grande matrice que vous avez vu tout à l'heure et ça, ça vous rend indétrônable pour l'avenir. Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas particulièrement brillants, qui sont rentrés dans des programmes qui continuent, qui sont très sérieux, même s'ils n'ont pas toujours pris les bonnes décisions et qui sont à des niveaux absolument incroyables de revenus tout en haut, tout en haut avec les fondateurs et qui seront toujours indétrônables. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le développement mondial qui s'est réalisé dans les années suivantes s'est réalisé dans leur descendance. Voilà l'avantage qu'il peut y avoir à prendre le risque de devenir un membre fondateur dans quelque chose qui est sur le point de démarrer, qui est sur la dernière ligne droite. Alors, les commissions au niveau du cash, mais voilà, à chaque cycle, 2,4, 2,4, 2,4, c'est reparti pour un tour de manège et quand vous rentrez à 5 euros et que vous n'avez pas les moyens d'aller dans le 50, il suffit de faire 10 cycles, vous les gardez de côté et vous pourrez vous financer le pack à 50 et pareil, la même fois, quand vous serez dans celui à 50, vous avez celui à 5 qui tourne aussi, mais juste 10 cycles à 50, vous êtes dans celui à 500, 10 cycles à 500 et vous êtes dans celui à 5 000, mais ce sera une décision que vous prendrez vous, il n'y a pas d'upgrade automatique, nous ne voulons pas forcer la main à qui que ce soit à ne pas récupérer son argent quand il en aura besoin. Nos leviers, nos leviers qui garantissent notre succès, il y en a deux, celui-ci est important parce que vous savez que sur la planète, il y a des pays où avoir une carte Mastercard ou une carte Visa, c'est impossible, avoir un compte en banque si on prend tout simplement l'Inde, l'Afrique, certains pays d'Asie, d'Amérique latine, il y a des tels gens qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas de Visa, ou de Mastercard et qui ne peuvent pas fonctionner, ils ne peuvent pas rejoindre les programmes. Même pour 5 euros, même pour 5 dollars, ils ne sont pas capables. Alors, nous avons pensé au système des vouchers, ça, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui seront chargées, eux, qui ont peut-être, mettons, dans un pays africain, par exemple, qui auraient accès à un compte en banque et qui pourraient se charger de regrouper des gens qui ne mettent que, par exemple, ce 5 euros. Et ces gens-là qui vont faire ce travail, c'est un travail de sous-traitance, par exemple, eh bien, ils vont être récompensés. Ils vont acheter des lots de 10 vouchers dans n'importe lequel des 4 programmes et chaque fois qu'ils en achèteront 10, ils en recevront un gratuit. Donc, si cette personne en commande 10, elle en reçoit 11, si elle en commande 50, elle en reçoit 55. Donc, c'est une commission de 10 % de vente directe, en réalité. Ce sont un petit peu, ce sont des packs, tout simplement, des forfaits qui sont achetés à l'avance pour certaines personnes. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. On connaît tous des gens qui disent « Moi, ne mettez pas carte sur Internet, moi, Internet, je ne connais pas trop, inscris-moi, tiens l'argent. » Mais vous lui prenez un voucher, tout simplement, et vous lui mettez sur son compte et puis, il va pouvoir être acquis. Et c'est vous qui aurez encaissé l'argent, puisque ça se passe entre les affiliés. Et puis, si vous en avez 10, si vous en avez 11, vous pouvez très bien, par exemple, dans le programme numéro 2, vous pouvez très bien utiliser le 11e pour activer votre programme vous-même si vous n'y êtes pas encore. Donc, c'est très faisable. Maintenant, il y a un autre levier très, très important, encore plus important que celui-là, qui va faciliter l'entrée parmi nous à des gens qui ne pourraient pas, vous savez, il y en a certains qui me disent Western Union, mais Western Union, ça coûte une fortune et Western Union, c'est de particulier à particulier. OK, un parrain pourrait très bien dire, bon, envoie-moi 50 euros par Western Union pour 10 personnes, par exemple, dans le programme numéro 1. Oui, mais au niveau de la société, la société ne peut pas recevoir de Western Union. Et c'est très cher. Bon, le deuxième levier, il est plus important parce qu'il s'agit vraiment au plus démenu. des gens qui n'auraient même pas un euro ou un dollar à la société. Eh oui, tout simplement. Alors, cette personne-là, on va l'aider. On va lui dire, l'inscription dans le Global Interclub sera gratuite, toujours. et la personne ne rentrera dans la matrice, en réalité, que si elle a pris un pack, ne serait-ce que dans le programme 1, donc la matrice 1, après le programme 2, la matrice 2. On va avoir l'inscription qui sera toujours de la suite et on va permettre aux gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir travailler et de parrainer. Eh bien, si quelqu'un n'a pas, juste dans le programme 1, 5 euros placés dans le programme 1 et qu'il parraine quelqu'un qui le prend, eh bien, lui n'est pas positionné, donc on ne peut pas positionner son fiole derrière lui. Donc, le fiole va aller peut-être à son parrain, à lui. Donc, pour récompenser cette personne qui a fait un travail et qu'il ne perde pas ce fiole et toute la descendance, dès que quelqu'un qui n'a pas encore acheté son pack parraine quelqu'un qui l'achète, dans le programme 1 uniquement, le système va lui placer, financer automatiquement un pack à 5 euros. Eh oui. Ce qui veut dire que tout de suite, il est activé et il garde sa lignée. Oui. Il n'est pas encore qualifié avec 2, d'accord ? C'est sûr. Mais il va conserver sa lignée. Mais le pack, j'ai dit financé, pas offert. Financé. Ça veut dire qu'un affilié qui a bénéficié d'un financement ne recevra pas les commissions prévues pour le programme 1 tant que son pack de 5 euros n'est pas remboursé. alors s'il est à 25% parce qu'il n'a qu'un seul fiole, eh bien, ça s'accumulera jusqu'à ce qu'il ait son 5 euros de remboursé et après ça, tous les autres cycles il les touchera. Et s'il a eu le temps de rentrer son deuxième, eh bien, ce sera très rapide et dès son premier cycle, il aura remboursé son pack et dès le deuxième cycle, eh bien, il en caissera intégralement. Alors voyez-vous comment c'est pensé ? Moi, on me dit des fois, mais pourquoi 5 euros, c'est la police et c'est parce que nous voulons aider les plus démunis sur la planète. Si vous n'êtes pas démunis, eh bien, je vous conseille de rentrer à 555 euros. Vous allez être positionné dans les trois premiers programmes et vous allez avoir une position fabuleuse pour cycler peut-être même plusieurs fois le jour de l'ouverture. Voilà. Donc, les commissions des cycles suivants lui seront intégralement établies. nous voulons nous pouvoir travailler à notre dimension, les occidentaux qui avons un peu plus, mais nous voulons aussi aider les plus démunis à travers la planète, mettre l'humain au centre. C'est de l'économie sociale et solidaire pour tous. Alors, mes chers amis, pour conclure, le financement du programme, oui, il y a déjà beaucoup d'argent investi, mais c'est ce pré-prélancement qui est fait pour finir, tout simplement. C'est du financement participatif, ce n'est pas du crowdfunding ou comme, oui, on pourrait dire, c'est du financement participatif, ça peut s'appeler du crowdfunding, mais nous ne sommes pas un programme de crowdfunding. Vous n'êtes pas en train de proposer des projets, c'est du financement participatif, c'est-à-dire que nous faisons une levée de fonds pour terminer le programme. Qu'est-ce qu'on donne en échange ? On donne des positions privilégiées dans les matrices dans lesquelles vous rentrerez. Donc, être indétrônable pour le restant des années qu'il nous reste à vivre, parce que personnellement, j'ai bien l'intention de passer le relais à des gens plus jeunes quand tout sera bien monté, d'ici deux ans au plus tard, tout en gardant évidemment un œil sur tout ce qui va se passer. Alors, le financement participatif, regardez, à titre d'exemple, pour ceux qui ne sont pas en France, mais en France, il y a des statistiques 2015, 2016, 2017. En 2015, dans le financement participatif d'entreprises, il s'est levé 167 millions d'euros. Regardez en 2016, 234, 236. En 2017, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, puisqu'on ne peut plus pratiquement obtenir d'argent, des banques, sans avoir d'énormes garanties. et il y a des tas de gens qui lancent des collectes de financements participatifs qui donnent quelque chose en échange, évidemment, pas des actions, non, quelque chose, des avantages en échange. Ce que nous donnons, nous, c'est un positionnement incroyable, un positionnement qui va être explosif en échange de cette participation. Quand vous participez à ce financement, et vous participez tout simplement à ce financement en réservant vos positions dans les programmes avant que ce soit ouvert, mais c'est ce qui va payer vos positions. Alors, nous avons mis en place une cagnotte pour ce financement participatif, malgré que c'est possible aussi de le faire par Paypal, de le faire par financement bancaire, de le faire, oui, à la rigueur, par Western Union, on peut déjà, on peut envisager cette possibilité-là. Et vous savez, les cagnottes, c'est une invention particulièrement française. Il y en a énormément pour toutes choses et pour financer des projets d'entreprise, c'est ce que nous avons mis en place. Voilà, on a un site web où il faut s'enregistrer pour la cagnotte sur la page business. Il suffit de vous enregistrer là parce que c'est un enregistrement particulier qui va vous donner accès à la cagnotte. Et là, vous pouvez participer selon le programme que vous avez choisi avec une Mastercard ou une visa. C'est très rapide, ça prend quelques instants. Donc, la cagnotte, mesdames, messieurs, je le répète, c'est pour vous permettre d'être sur la première ligne aujourd'hui ou plus loin. Voilà, donc premier arrivé, premier servi. Réserver des positions, c'est après selon son choix. Évidemment, le programme 4 à 5 000, je sais que c'est beaucoup demandé, malgré que si il y a des gens qui en mettent beaucoup plus dans certains programmes et qui très souvent les perdent et ils continuent à le faire, mais quelqu'un qui pourrait se placer ne serait-ce que dans les trois premiers programmes, je répète, 5, 50 et 500. Vous êtes quand même positionnés puisque les trois programmes vont fonctionner en même temps quand vous allez commencer à cycler et vous pourrez vous auto-financer le programme numéro 4. C'est très rapide. J'ai terminé ma présentation. Je résume que l'objectif du Global Interclub, c'est au départ d'améliorer le quotidien. Briser les chaînes de la précarité qui est grandissante et vous le savez, c'est visible. On entend parler de ça de tous les côtés et on le vit soi-même. Le pouvoir d'achat que nous avions il y a 20 ans, même avec le même salaire ou même avec un salaire plus élevé, il est de loin inférieur aujourd'hui. Et puis, jouir de la vie tant qu'on pourra voyager, partir au Maldi ou en Polynésie ou ces endroits-là et partir ensemble soit 150, 200, 300, c'est du rêve. Il y a beaucoup de gens qui vont rêver d'aller au Maldi ou au Seychelles toute leur vie et qui n'auront pas la chance d'y aller et qui vont passer toutes leurs vacances dans un camping pas trop loin de chez eux s'ils en ont encore les moyens. Et puis, vis-à-vis de la situation qui s'annonce, espérons que ça n'arrive jamais, mais on en parle de plus en plus même dans les médias très officiels, eh bien, anticiper l'avenir, c'est-à-dire transformer une partie de nos avoirs dans des valeurs refuge, une des valeurs refuge les plus prisées au monde, c'est ce que font les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas tous les oeufs dans le même panier, croyez-moi. Nous, on a cette possibilité-là, on a la possibilité aussi de transformer une partie de ce que l'on gagnera en Bitcoin parce qu'apparemment, c'est loin d'être fini, d'après les spécialistes, ça va monter, ça va remonter et ça va partir. En tout cas, c'est ça, le global interclub interclub et comme vous voyez, il existe un slogan que j'adore, ils ont voulu nous enterrer, en tout cas, ils sont en train d'essayer de nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. C'est un proverbe mexicain que je trouve extraordinaire et évidemment que ça demande un esprit d'insoumission, de révolte, de non-acceptance de ce qui se passe et de ce qui est en train d'évoluer qui n'est pas drôle et je le répète, on a tous, tous, on est tous plus ou moins dans la même situation et c'est notre objectif, faire quelque chose ensemble pour essayer de faire face à tout ce qui arrive. Donc, j'ai terminé ma présentation, je vais arrêter le partage d'écran.